La tienne principale, c'est qu'il devrait parler plus souvent que c'est le patron du club et que le PSG doit faire en sorte de ne jamais le laisser partir. En tout cas, il doit réellement lui faire comprendre que c'est lui le patron, qu'il a à peu près raison, il n'y a pas de raison ou tort, mais dans tout ce qu'il dit, en tout cas, est clair. Et argumenté, quoi, voilà. Argumenté, les prises de décision, les positions qu'il a sur le club, que ce soit par rapport à la Ligue, par rapport à ce qui s'est passé, on peut... On peut débattre, on peut être d'accord ou pas d'accord sur le fond. On peut pas être d'accord, mais en tout cas, il défend le club, il défend les joueurs, il fait comprendre qu'en interne, c'est lui qui fait régner et qui est le garant de l'autorité. Il est assis sur la discipline, discipline, discipline. Oui, mais la discipline, tout en étant quand même pédagogue, et il sait très bien que cette nouvelle génération, il l'a dit aussi dans cette interview, moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis quelqu'un qui aime la discipline, mais en gros, il s'adapte aussi au public qu'il a en face de lui. Tout ce qu'il dit, en fait, est très intelligent. C'est lui qui a tout sous contrôle, et c'est lui surtout qui doit avoir le contrôle du club. Et moi, franchement, si je devais juste lui donner un conseil, c'est n'attends pas une fois par an pour parler. Parle plus souvent, et fais comprendre que non seulement t'es le patron du PSG, mais fais comprendre au foot français le nombre d'erreurs qu'il peut commettre parfois, puisqu'on ne l'avait jamais entendu, par exemple, sur cet arrêt totalement stupide de la Ligue 1, c'est le genre de directeur sportif qui doit pouvoir s'exprimer. Même chose pour Giugnino. Ces mecs-là sont bons dans leur... Qui sera dans Top of the Foot mardi, d'ailleurs, Giugnino. Eux sont bons dans leur club, et on sent bien le rôle qu'ils ont dans leur club. Mais j'ai presque envie de leur dire de temps en temps, n'hésitez pas à parler du foot français, à donner votre avis sur ce qu'il s'y passe. Là, Leonardo l'a fait ce soir. Il a bien fait comprendre que la Ligue a fait absorber n'importe quoi depuis le mois de mars, et c'est difficile de lui donner tort là-dessus. Après, il défend son club, et c'est normal. Oui, il pouvait aller en vacances, oui, il comptait les jours entre Ligue des champions, les autres... Là-dessus, les interviewers auraient pu insister un peu en disant Tourelle était OK pour les vacances, et pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils auraient pu insister un peu plus. Ce que t'as dit sur le fait qu'il a un peu botté en touche sur Tourelle, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Pour moi, il a tourné autour du pot, il a fait une réponse de bons communicants, mais moi, ce que j'ai compris, c'est Tourelle, on a des problèmes financiers en ce moment, il fait un travail cohérent, il lui reste un an, on va lui laisser sa dernière année, et puis après, au revoir. Exactement. Mais pour moi... Quand t'as compris comme ça ? Moi, je l'ai compris complètement comme ça. Moi, je suis d'accord avec Kevin, c'est ça ? Ok.